bonjour à tous ici soupe c'est un endroit aujourd'hui une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo type life aussi je vais vous présenter un petit achat que j'ai fait en fait c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à acheter et que finalement bah je me suis acheté alors vous avez remarqué que parfois de temps en temps le loser killer faisait des vidéos reviews sur des marques un peu bizarre style topaz ou le plus récemment le truc de jiffy donc voilà donc j'ai trouvé une nouvelle marque et je les ai acheté parce que déjà d'une part ça n'est pas trop cher et puis j'avais envie de rigoler un bon coup pour savoir que qu'est ce que c'était quoi que ce truc là donc s'agit de deux petits sets de la gamme briques éco enfin traduisé par briques et compagnie donc voilà donc j'ai aussi laissé le prix pour que vous voyez bien le prix donc je me suis payé pour chacun 14 9 et 2 euros 49 alors j'ai quand même voulu faire une petite recherche et ben mine de rien je n'ai rien trouvé du tout de cette marque alors je l'ai acheté à la ma la foire fou dans le coin du coin donc voilà je traversais le rayon joué justement purement pour pour déconner et je suis tombé sur ça il y avait plusieurs modèles avec des formules 1 des trucs de la police tout ça donc je me suis dit j'avais un petit peu de monnaie sur moi je me suis dit au lieu d'économiser j'ai voulu tenter le diable et ben voilà j'ai tenté le diable et je me suis pris ces deux sets là donc je vais faire une review je vais commencer plutôt par le petit et plus tard je vais je vais construire ça et je vous ferai éventuellement une vidéo sur ça donc voilà briques et compagnie donc alors vous avez vu pays 2 euros 49 le prix d'un sachet de figurines la route donc voilà qu'est ce qu'on peut dire donc la boîte est plutôt petite alors déjà une première mise en garde qui nous fait bien comprendre que c'est un truc bien bien pourri comme vous pouvez voir c'est que toutes les boîtes se rassemblent c'est vous avez vous avez le recto et le verso c'est comme ça pour les deux modèles ce sera pour tous les modèles puisqu'il y en a six ce sera comme ça alors vous allez me dire mais comment tu peux différencier les six modèles alors en quelque sorte parce que là on va dire ça va être du hasard à la jeu de figurines quoi et ben non c'est le modèle que vous voulez est sur le côté donc j'ai pris celui là voilà donc il faut bien il faudra bien observer parce que voilà parce que sur le coup je n'ai pas fait grave et après j'ai regardé et et puis voilà ensuite bon bah tout ce qu'on me dit c'est que ça a été importé de france voilà donc je pense que ça doit plutôt être une marque chinoise obscure malgré le fait qu'ici c'est écrit flash et moi des mots live alors je ne sais pas peut-être que c'est une marque française après tout ce qui me surprendrait bon là tu vas me dire il ya topaz qui a bien fait mais je serais assez surpris quand même sur le coup enfin bon bref passons ce blabla ouvrons la boîte qui est très facile puisqu'il n'y a qu'à ouvrir ouvrir le scotch donc c'est tout voilà c'est simple simple comme bonjour donc vous obtenez deux sachets de figurines de sachets de figurines pardon de sachets tout court ça m'a l'air d'être plutôt correct tiens on sent bien le le sticker c'est l'instruction qui est dedans ça promet du lourd du lourd mes amis cela promet ouvrons et construisons ce fait ne me demandez pas pourquoi j'ai pris ça j'ai vraiment fait le fou donc je voulais tester il n'y a pas le gars les autres qui ont fait qu'ils sont dans ça je me suis dit tiens allons essayer un coup déjà paye ton sticker écrasé alors alors ça alors ça je dois avouer que je suis en train en fait si je suis en train de me pisser dessus enfin façon de parler c'est qu'en fait ils ont mis tous les stickers du vert elles sont pas fait chier ils ont mis les stickers du modèle vert et du modèle jaune dedans alors ça c'est c'est quelque chose mais en fait le modèle c'est bien le modèle noir mais ils ont mis tous les stickers dedans donc voilà je sais pas peut-être une économie vite fait bien fait mais bon ouais c'est complètement pourri comme idée mais à part ça donc alors les instructions les instructions m'ont l'air d'être plutôt simple 8 des apps comme vous pouvez le voir ça m'a l'air d'être relativement assez compréhensif allez hop on y va on perd pas de temps dans le temps c'est de l'argent donc c'est bel et bien comme vous pouvez voir le modèle noir donc comme pour le go il faudra que tu mets toi même que l'agent dans le pneu merci ça c'est un truc que je déteste bon la notice ça a l'air d'être relativement compréhensif d'ailleurs ça me rappelle un modèle des modèles racer les études voiture à friction raison de plus il ya deux types de pneus à d'accord ok deux types de roues pas mal allez hop pas celui-là pas celui-là non plus donc première étape c'est fait deuxième étape prendre le deuxième prendre une pièce comme ça par contre il n'y a pas à définir la notion des couleurs c'est noir et blanc donc voilà donc paye ton truc d'ailleurs il te dit ce que la pièce cette pièce là que je viens de mettre là c'est de la de couleur blanche mais elle est de couleur noire donc voilà c'est super ah d'accord je viens de comprendre aussi un autre truc là oh putain je viens de me faire anaquer enfin je vais vous expliquer après alors 3 je crois que je vais rigoler un bon coup là ma mère m'a regardé bizarre quand 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 j'ai pris cette boîte là me disant tu vas perdre du fric oui je viens de perdre du fric oui je sais c'est une petite confession mais bon je me suis dit allez faut tester faut tester mais je vais vous expliquer c'est quoi l'arnaque ça va être marrant j'espère pour l'autre boîte ils n'ont pas fait ce coup là par contre mine de rien je trouve que la qualité est quand même assez bonne c'est ça qui me paraît bizarre c'est que pour l'instant j'ai pas de plastique pourri à moins que les copiers ont décidé de dire bon bon allez gars on va c'est un peu de dieu un peu de qualité parce que bon ça suffit on a notre connerie il faut il ya un marché et il faut le tenir donc voilà ça s'est mis je vais vous expliquer c'est quoi je pensais qu'il y avait ça dedans et en fait non voilà j'y compte donc les petits trucs noirs voilà le blanc en fait attend c'est quoi qu'il fallait mettre un alors ils te disent qu'il y en a quatre mais quatre comment parce qu'il y a quatre qui sont un peu différent à la quand c'était parce que les deux pièces étaient c'était et avait fusionné c'est vous donner un truc bizarre c'est ces trucs là comme on a l'habitude oui je sais la review n'est pas passionnante je m'en excuse un mais bon ça c'est plutôt une pièce que j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça c'est chez les lego donc c'est plutôt sympa après toi il faut bien qu'ils élovent un peu donc voilà je mets ça je mets ça voilà voilà donc voici la voiture et enfin oui voilà c'est ça que c'est ça que je me disais c'était la putain d'arnaque c'est que je pensais qu'il y avait une figurine qui allait s'asseoir et en fait non ça va être un truc comme ça complètement pourri avec une tête beige mon dieu si vous voyez la tête tant j'essaie de faire un beau zoom un focus faut vous voyez cette tête bon je pense que ça va être le maximum que je suis j'ai mis un peu de lumière parce qu'il fait un petit peu son mot en tant que c'était un beau autofocus voilà là on voit bien mon dieu mais regardez moi cette tête c'est c'est horrible le mec qui a fait ça il a fumé ou quoi ah bah j'ai parlé trop vite la visière un peu un plastique pourri en fait la visière un plastique pourri putain oh la vache ou là oui je sais on je sais ce qu'on va me dire assez fait tu t'attends à ça hola la visière ne rentre carrément pas la visière est complètement pourri sur le côté ce qui fait que ça donne quelque chose de pas terrible ou la 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 et en plus ça rentre pas comme il faut pour niveau de la tête oh la 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 ou la la autant ça a commencé bien avec la voiture autant la la ou la la mon dieu mon dieu mon dieu qu'est-ce que j'ai acheté pourquoi j'ai acheté ça pour faire le fond voilà voilà vous avez la réponse pour faire donc je vais essayer quand même bien mettre la visière complètement pourri et voilà vous avez votre personnage je remets la caméra en mode normal donc voilà pour l'instant je mets pas les stickers vous voyez avec la boîte à l'arrière donc voilà mon dieu excusez moi si mais au moins il faut bien que vous voyez voilà voilà vous voyez bien mon petit support que je mets pour mettre la caméra en haut de façon à ce que vous voyez bien ça a été simple le défaut de la dernière vidéo donc voilà donc voilà vous avez votre petite voiture à friction attendez en plus c'est pas très voilà une voiture à friction le prix je le rappelle 2 euros 49 alors voilà ce que vous avez eu pour 2 euros 49 bon vous avez noté un petit peu l'ironie de la revue ou un bon j'ai voulu tester une marque je dois avouer que voilà voili voilou bon je ne m'attendais pas à grand chose à jouer à la base je devais juste que prendre ça et le bateau plus tard mais après je me suis dit comme il y avait plusieurs types de figurines je me suis dit voilà et là en fait finalement en plus c'est les petits salauds ils cachent bien toi tu as vraiment l'impression qu'il y a une figurine derrière mais en fait non tu te tapes un petit à une espèce de torse complètement pourri mais de chez pourri bon choix l'arnaque et la visière qui tient une merde paye ta qualité quoi donc voilà bon ça ça concerne que le petit personnage mais sinon je trouve que au fond pour le reste le véhicule les roues tout ça je trouve que la qualité est pas si mal que ça quand même il faut je veux bien je veux bien lui accorder ce point donc voilà 2 euros 49 donc le prix d'un petit sachet de figurines je le rappelle comme ça donc j'avais le choix entre un sachet de figurines et ça donc j'ai décidé de prendre ça j'aurais mieux fait de prendre mon sachet de figurines et puis basta donc voili voilou donc c'était ma première vidéo review sur une marque copie de lego on va dire et de la marque Brick Eco d'ailleurs ça me surprend que pour quelque chose qui semble être du Man in France que ta visière est complètement pourri je tiens à signaler quand même ça c'est pas sérieux je pense que ça va être vraiment une marque chinoise donc on a francisé et puis voilà ça ça arrive très souvent pour les copies des goûts donc voilà une petite review la boîte est plutôt simple pas de modèle alternatif ni de mise en scène donc voilà maintenant la visière est vraiment pourri des mecs je suis désolé les instructions l'instruction est plutôt sobre pas mal c'est juste le fait que bon noir et blanc à part pour le truc rouge et la visière sinon voilà ensuite des stickers je mettrai plus tard les stickers qu'il faut donc voilà donc 2,49 euros oui bon bon ok d'accord voilà on va pas on va pas tourner autour du pot c'est de la grosse merde du moins pour cette piotisselle là après peut-être que celui là va peut-être remonter la donne au moins j'aurais testé des marques parce qu'on me reprochait souvent de de critiquer sans avoir le truc bon bah voilà j'ai j'ai voulu tester une marque voilà et je trouve que c'est pfff voilà faut le dire c'est complètement pourri à la limite j'aurais plutôt préféré trouver ce que l'Other Killer avait trouvé des trucs jiffy qui m'intéresse un petit peu plus que ces trucs là mais bon voilà j'ai testé j'ai testé qu'est ce que vous voulez je vous dise donc voili voilou donc une petite véhicule d'infraction mais bon je pense que pour un petit gamin voilà qui n'est pas trop regardant sur que ce soit du lego ou pas il pourra peut-être apprécier et bon mais bon je trouve que à moi et ils auraient pu mettre un petit personnage moi bon en même temps c'est pas cher 2 euros 49 faut dire que là le prix est quasiment imbattable donc faut pas fallait pas non plus attendre à des à des merveilles donc voilà c'était une vidéo live mais en même temps qui contenait une vidéo review de ce petit truc là je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos comme je vous ai dit j'attends mes sachets de promotionnel super-héros et seigneur des anneaux et je vous ferai ça dès que dès que j'ai et peut-être qu'entre temps je veux je vais vous faire une vidéo review sur ce set briques échos voilà et en plus on vous dit bien compatible avec les autres marques et ça c'est ça c'est l'argument de poids en général donc voilà sur ce je vous laisse sur une image de 4 euros 9 et 2 2 euros 49 donc gros sommaire d'eau vite fait bien fait 9 et 9 18 je pose 8 et je retiens 7 et 18 centimes plutôt pas mal non allez allez je vous laisse et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt